Bonjour à tous, nous sommes l'école Santa Vortea et ici Canal Grande, l'école de Sant'Antonino Italie, Casal Grande Italie. Et nous sommes en train de faire des interviews à les responsables du théâtre, les responsables de la bibliothèque communale. On va demander à Madame Daniela Mamie quel a été l'engagement que vous avez avu par les spectacles théâtrales pour l'école et pour les élèves. Bonjour, je suis Daniela Mamie, responsable du théâtre Fabrizio de l'André. Et nous avons mis à disposition des espaces du théâtre pour cette initiative, avec beaucoup de plaisir. Cela nous a traduit dans le faire voir les espaces aux enseignants qui ont travaillé sur ce projet. Alors, Daniela Mamie, elle a dit qu'elle a vu beaucoup de plaisir d'hospiter les enfants de l'école, des petits artistes, et que son engagement, c'était surtout de voir les espaces à l'intérieur du théâtre et les possibilités que les élèves puissent apprendre pour les spectacles. Vous avez encore quelque chose ? Et oui, c'est été très important de faire comprendre aux experts qui se sont occupés de l'école, les espaces qu'ils avaient vissé, la métratura du spectacle, les appareils, les lumières, la possibilité d'une sortie d'une quinte. C'est-à-dire que cela a été très important, car les experts, qui ont travaillé avec les enfants, ont trouvé un moyen de créer ce qui s'est réalisé. Elle dit qu'il était beaucoup important de faire voir à les élèves, à les artistes, les espaces, les possibilités qu'il y avait à l'intérieur de la chaîne, et les chaînes théâtrales, les sorties, les entrées, la possibilité de jouer pour les spectacles. Maintenant nous allons demander à M. Fabrizio Abatti quel était l'engagement qu'il a eu pour la bibliothèque communale. La bibliothèque est un endroit ouvert à tous et surtout aux enfants, mais aussi aux scuoles. Nous avons pensé et évolué, avec des espaces adaptés aux enfants. La première chose qu'on a fait, c'est de montrer aux enfants tous les espaces et les possibilités qu'ils avaient, pour ce qui serait le projet. La première chose qu'ils ont fait avec ses collègues, a été de montrer les espaces de la bibliothèque, qui est très accueillant pour les élèves et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bibliothèque. On va demander maintenant à Daniela Mamie, la responsable du théâtre, quelle a été l'évolution des enfants, selon son point de vue, et surtout quel sentiment, quel émotion et la goût dans les enfants, dans la mise en chambre et dans l'épreuve avant la mise en chambre. Pour moi, c'est une surprise pour moi de voir comment les enfants se sont comportés dans le théâtre, rispettant pleinement les espaces et surtout sentent l'importance qu'ils avaient sur le tableau. Parce qu'être sur le tableau signifie parler, dire quelque chose, passer quelque chose. Je pense que c'est beau voir des enfants qui, avec courage et joy et félicité, se sont appréciés à ce projet. Il résultat est très émotionnel parmi les spectateurs, parce que les enfants ont réussi à être dans la histoire qu'ils ont raconté, avec très efficace émotion et vérité. Daniela, elle dit, moi j'ai été beaucoup surprise de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu beaucoup de respect des espaces par les élèves, de respect pour son engagement et surtout, ils ont dit, ils savaient, ils montraient de savoir l'importance du théâtre qui s'est dépassé quelque chose, dépassé des émotions, dépassé des histoires, dépassé quelque chose d'important. Et moi j'ai dit que Daniela, elle a dit, il était beaucoup émotionnel. L'émotion s'est passée, l'information s'est passée, et tous les spectateurs, ils ont eu beaucoup d'émotion. On va demander à Fabricio Abatti, le responsable de la bibliothèque et Sonia Libro, de Casagrande, qui a mis à disposition son travail pour les élèves, pour la recherche de l'histoire, pour la recherche du livre, et pour les dépôts légaux du livre. Quelle a été, selon lui, l'évolution des enfants, et aussi, s'il a vu quelque chose, s'il a découvert quelque chose par les sentiments, par l'émotion des élèves. Alors, les enfants étaient intéressants, mais après l'interesse initiale, ils sont devenus entusiastres, dans le sens que cette recherche des tests, des livres, des mots, des images, ils ont vraiment fait travailler avec le cerveau. Et si, en fait, c'était un travail en solitude, un petit bébé, cherchant les choses par contre son, après ils ont commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire cette commune d'intent. C'est-à-dire que ce travail ensemble, c'est-à-dire que ce sont des questions, ils ont essayé de inventer des histoires, à travers des tests, de comprendre les choses. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire une chose très belle pour eux, et aussi pour nous qui, les livres. Et voilà ! Fabricio, il a dit une chose très, très belle. Il dit qu'avant, les enfants, dans la recherche, ils étaient beaucoup intéressés, mais en solitude. Chaque enfant, il allait chercher des histoires, lire des histoires. Massa, il a été sûrement initial. L'intérêt, il s'est transformé en quelque chose de plus grand. Émotion et vitalité. Et surtout, il a vu que pour arriver à l'histoire générale, il a vu beaucoup de collaboration à l'intérieur des élèves et pour arriver à quelque chose de grand. Aurel ! Bienveillez-nous aujourd'hui ! Aurel ! Aurel ! Il a duré ! Aurel ! Aurel ! Aurel ! Aurel ! Aurel !